BFM Business intégral BFM et Etienne Demarsac responsable de la gestion Absolute Return chez Sony AM. Etienne vous lancez je crois d'ailleurs, enfin c'est tout l'intérêt de votre titre de responsable de la gestion Absolute Return c'est que vous lancez justement une gamme de fonds Absolute Return chez Sony AM. Juste d'un mot, la philosophie et ses stratégies Absolute Return qui était compliquée en 2018, qu'est ce qu'on peut en dire et rapidement là quand on lance un nouveau fonds quelles sont les positions un peu stratégiques qu'on met en place pour démarrer ? Alors vous l'avez rappelé c'est un fonds Absolute Return obligataire. Absolute Return qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire décorréler des marchés financiers qui cherchent à faire de la performance quel que soit l'environnement perçu. C'est donc un fonds qui ne va pas être naturellement ou tout le temps en permanence long des différentes classes d'actifs de taux sur lesquels il se déploie mais qui peut être long ou short ou bien long et short à la fois. L'originalité de ce fonds qu'est-ce que c'est ? Elle est de passer finalement d'une allocation par classe d'actifs à une allocation par style de stratégie. Donc on ne fait pas voilà un fonds diversifié, flexible comme il y en a pléthore sur la place. En revanche on essaie de trouver quelle est la stratégie de type obligataire la plus adaptée à l'univers du moment qui peut être un univers très porteur pour par exemple une des stratégies la plus populaire et développée chez Sony qui est le carry donc qui est le portage obligataire. Portage obligataire que l'on va faire sur des obligations libellées en euros par exemple ou des obligations libellées en devise locale ou en devise de type dollar, GBP, core ou bien du carry sur des devises pures. C'est à dire qu'on va les capter du différentiel de rendement entre une devise high yielding à haut rendement en Asie ou en Amérique latine ou plus proche de nous en Europe centrale contre l'euro par exemple qui ne porte absolument rien. Donc ça c'est le portage. Ensuite évidemment on va on va essayer de maintenir dans le fond selon les périodes de la directionnalité donc on comprend bien qu'en 2018 et en 2017 par exemple il était très intéressant de rester long des taux d'intérêt, taux d'intérêt européens par exemple qui n'ont cessé de rallier ou rester long du crédit. Donc long des obligations souveraines, c'est à dire acheteurs de la dette d'état et donc c'est à dire qu'on mise sur une baisse des taux, un écrasement des taux d'intérêt. Par exemple si c'est cohérent et en ce moment par exemple on a une petite position receveuse donc long des taux américains puisqu'on pense qu'on est dans un univers comme il est décrit de pose de la banque centrale américaine. Et le troisième moteur c'est l'arbitrage. Donc moi je suis gérant alternatif depuis 20 ans donc vous allez retrouver de l'arbitrage de volatilité par exemple. De l'arbitrage de crédit, de l'arbitrage de capital structure donc des choses un petit peu plus techniques mais qui offrent de la diversification dans un univers fragmenté, perturbé qui est exactement l'univers du moment. Oui bon stratégie de performance absolue sur les marchés de taux obligataires et les marchés de crédit. Voilà pour une des stratégies développées en tout cas celle dont vous avez la responsabilité chez Sony AM. Merci. Merci.